bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue également à tous les nouveaux abonnés et puis bienvenue à tous de toute façon et merci de me suivre très régulièrement alors aujourd'hui je vais vous partager et bien une petite carte 100% action à offrir ou également si vous faites les marchés de noël vous pouvez mettre en vente ce genre de petites cartes qui plaît toujours un très simple vous allez voir rien de compliqué à faire et je vais réaliser une nouvelle fois une petite carte avec le bloc si que vous reconnaîtrez voilà de chez action qui est super joli alors donc j'en ai réalisé une comme ceci alors vous savez avec les bases de cartes de chez action là celle ci craft vous voyez qu'ils font 10 et demi par 15 il me semble je vais remesurer alors elles font 14,8 sur 10,3 voilà donc base action craft j'ai arrondi les bords avec une petite paire faux j'ai mis du foil en fond un que l'on trouve dans ce dans ce bloc là donc forcément il m'en reste un petit peu j'en ai pas utilisé beaucoup c'est très joli donc on le distingue légèrement je pense que vous le voyez en fond et puis j'ai mis également ce joli papier là avec plein de plumetis alors je vous montre voilà celui ci qui est donc dans ce bloc franchement vous trouverez tout le nécessaire pour faire de très jolies cartes hein des die cuts etc alors celle ci j'ai collé bah j'ai fait une petite saignette hein tout simplement j'ai mis vous voyez deux points de colle sur chaque extrémité du père noël à toi donc ça c'est mon petit sentiment ici j'ai mis avec le pistolet à colle chaude ce genre de petites choses que j'avais acheté chez témus je sais pas si je vous l'avais présenté mais vous avez plein de petits éléments en résine donc là vous voyez pour le père noël la petite moufle le ou et les petites cloches par exemple on a du choix et ce sont vraiment des petits éléments qui mesurent alors je vais vous dire ça ouais ils font autour d'un centimètre un centimètre et demi ouais un centimètre et demi et je trouve que ça embellit bien une petite carte donc mon tirène là que je trouve trop et puis donc j'ai fait une petite saignette vous voyez avec ce bloc ci principalement sur la gourmandise vous voyez on a des sucres d'orge des tasses à café des petites maisons en pain d'épices également le petit train le traîneau du père noël bref tout est réuni pour faire une jolie carte donc j'ai mis cette petite maisonnette façon tasse à café en 3d et puis donc là j'ai mis un petit peu de relief comme je vous disais j'ai collé uniquement les deux extrémités et puis donc ça fait un effet 3d et je trouve ça plutôt sympa donc c'est parti on va en refaire une ensemble donc j'ai branché mon pistolet à colle chaude je prends ma base de cartes je vais arrondir les angles comme sur celle ci et puis je vais ancrer donc c'est parti j'arrondis tous les angles donc vous allez voir super simple à faire est toujours très joli avec ces jolis blocs de chez action ça va faire une très jolie carte alors j'encre après vous pouvez prendre une base blanche 1 évidemment mais j'ai j'ai pas mal de craft alors je me suis dit allez je suis en faire trois en craft avec je trouve que ça fait bien ressortir l'ensemble le craft voilà donc une fois que vous avez ancré vous choisissez votre papier vous prenez un papier déco de 10 sur 14,4 donc je vais prendre dans mes chutes alors je vais mettre un fond foil un toujours pareil je coupe mon papier de 10 sur 14,4 donc là on a plein de petites cartes de noël à réaliser donc ça tombe très bien on a des blocs qui sont faits pour pour faire plaisir j'arrondis uniquement les deux angles et je vais venir donc coller donc j'utilise la taquiglue toujours parce que le papier est très épais donc là on peut se permettre d'utiliser la taquiglue parce que cette colle est assez longue à assécher sur du papier fin on aurait plutôt utilisé soit le vous savez les sticks les bâtons de colle ou celle-ci vous pouvez de toute façon utiliser celle-ci aussi elle fonctionne pour tout je viens à poser mon papier miroir là dans les tons dorés et puis donc par dessus je vais coller un papier déco donc toujours j'utilise le même puisque j'ai des chutes voilà donc je vais le redimensionner donc là vous allez prendre un papier déco qui va faire 9,4 sur 13,8 idem je viens arrondir les angles sur un côté uniquement et là je vais ancrer tout le contour pour bien faire ressortir mon papier déco après vous pouvez utiliser une autre couleur là j'utilise toujours la distress la vintage photo là parce que j'aime bien cet effet un peu vintage vieilli quoi après vous pouvez mettre du rouge du vert ça peut être très joli également donc là je viens coller par dessus donc là vous voyez on voit mieux mon papier miroir c'est quand même plus chouette on le distingue mieux que sur celle ci et on colle hop alors on va choisir dans le bloc bah nos petits die cuts là je mets celle-ci de côté celle-ci ça sera pour tout à l'heure je la ferai hors caméra donc je mets mon papier asséché et je choisis donc pour faire une petite sénette alors j'ai bien envie d'utiliser ce genre de petite maison je vais voir je vais vous dire lesquelles je vais prendre on peut changer aussi mettre un petit sapin le traîneau du père noël c'est mignon hein mais c'est beaucoup trop large faudrait que je prenne à la limite le plus petit donc là vous faites votre choix ça peut être chouette hein vous voyez superposé comme ça mettre un petit nœud sur le côté comme ceci mettre ma petite boîte aux lettres sur un côté qu'est-ce que je pourrais mettre le petit traîneau aussi il est plutôt mini aussi celui-ci ça peut être sympa comme ça avec les cadeaux donc ça ça me plaît bien déjà hop donc je mets de côté je présente à peu près parce que ça peut éventuellement donner le petit traîneau et puis et puis et puis voyons voir ce qu'il nous propose c'est qu'on a du choix c'est super mignon tout ça les pretzels ah j'aime bien mon petit pain d'épices j'ai bien envie de le mettre partout celui-ci sur chaque carte j'ai les gnomes aussi ouais je vais prendre un petit pain d'épices lui il fait partie de ma petite sénette et puis un candy can une petite sucette c'est après allez un candy can j'opte pour le candy can peut-être que l'autre je le trouve tellement marrant lui ce petit reine là avec façon gnome avec son petit chapeau là trop mimi ah c'est joli tout ça adorable 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 bon je vais pas trop charger non plus allez je me contente de ça je présente je vois ce que ça donne admettons comme ça vous voyez comment je procède ouais c'est plutôt joli adorable alors pourquoi pas le mettre plus haut hop ma petite boîte aux lettres l'a glissé par exemple sous le traîneau mon petit pain d'épices là ici pourquoi pas peut-être plus haut je sais pas trop un petit candy can le petit pain d'épices là qui s'amuse le petit nœud ici ouais c'est pas mal comme ça je sais pas ce que vous en pensez je vais mettre donc des éléments en 3D et puis je vais mettre mon sentiment alors c'est une planche vous voyez de sentiments qu'on trouve dans les blocs de chez Action donc là c'est vraiment du 100% Action alors une paire de ciseaux et je vais reprendre exactement le même sentiment from Santa to you donc du Père Noël à toi et je vais redonner cette forme là un petit peu 3D ça me plaît bien puis je vais le mettre ici bon bah écoutez ça me plaît bien je mets du scotch 3D sous ma boule de neige sous mon traîneau c'est tout ouais et je vais commencer par coller ici donc toujours la taquiglue que j'ai dans mon dans mon petit réservoir là mon flacon de colle donc là vous maintenez un petit peu que ça tienne voilà pas trop bambé non plus parce que c'est vrai que dans une enveloppe forcément ça va s'aplatir c'est ça qui est embêtant c'est ça alors je vais assombrir tout le contour toujours avec la distress pour faire ressortir tout ça donc là je colle donc vous voyez c'est rapide à faire dans l'ensemble alors voyons voir ouais je vais le mettre en 3D là ça va c'est pas trop mal alors je positionne du scotch 3D sur ma boule de neige et sur mon petit traîneau là avec les paquets cadeaux à l'intérieur et puis on se retrouve tout de suite après alors je suis allée chercher un petit bâton de colle et puis un peu de gaz pour positionner vous voyez sous ma petite boule de neige j'ai donc mis du double face 3D et là donc je positionne un petit peu de gaz hop voilà ici donc je vais positionner ma petite boule de neige peut-être mon candy canne en dessous ouais je mets de la colle sur mon petit candy canne alors admettons je la positionne là ouais donc je positionne et je viens glisser mon petit candy canne ici là que je viens coller tout simplement ouais c'est pas mal comme ça ensuite j'ai mon petit traîneau là je suis venue ancrer également le petit traîneau et j'ai dit que je mettrai vous voyez ma petite boîte aux lettres là voilà alors c'est parti hop je positionne ma boîte aux lettres mon petit traîneau alors là c'est du double face 3D de chez Action je remets de la colle pour que ça tienne bien sur l'autre j'ai positionné ce double face là de chez Cultura il est un petit peu moins large je sais pas combien il fait ouais il fait pile un centimètre il est pas mal mais difficile à décoller ensuite j'ai dit que je positionnerais mon petit nœud là ça peut être sympa sur le côté comme ça ou là ah ouais là ça va être plus chouette parce que là vous avez déjà un petit nœud je mettrai une petite perle dessus ouais ouais c'est mignon comme ça ouais allez je colle vous voyez finalement rien n'est défini vraiment rien n'est figé on change d'avis au fur et à mesure enfin moi notamment mon petit pain d'épices là ouais j'ai envie de le mettre comme ça comme s'il courait derrière le traîneau rien à voir mais bon allez je vais le mettre là ouais comme s'il courait derrière le traîneau je me fais des films alors attention maintenant on va coller mes petits éléments en résine j'ai envie de mettre le père noël il est marrant lui avec sa petite je ne sais pas si vous voyez bien il est chouette allez alors je le mettrai bien ici ouais bah écoutez ça me plaît bien des petites perles et puis c'est bon on aura fini donc vous voyez très simple rapide à faire et super chouette hop dans l'angle ici ouais c'est mignon et bien voilà bah écoutez n'hésitez pas à me faire un petit retour par rapport à ces petites cartes je vais juste rajouter des petites perles comme ceci là dans les tons de rouge ouais ça peut être pas mal alors alors déjà sur mon petit nœud là ça c'est chouette ensuite ici là j'ai envie de le mettre ici voilà une petite perle ici c'est mignon comme ça je trouve qu'une sur chaque c'est suffisant ouais ça me suffit enfin moi je trouve ça suffisant après j'avais sorti vous voyez vous pouvez faire des jolies cartes avec tout ça également vous avez plein d'éléments en 3D donc je vais essayer de faire un maximum de cartes parce que j'en ai quand même pas mal à faire entre les calendriers de l'Avent les Laudides et puis pour Noël tout simplement pour ma famille voilà écoutez c'est sympa aussi enfin moi ça me plaît bien avec la gaze positionnée en dessous c'est un petit peu différent écoutez voici deux versions n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez même vous pouvez avoir vos préférences moi j'aime bien les deux je trouve qu'elles sont mignonnes j'avoue que le bloc y est pour beaucoup c'est franchement super joli voilà écoutez je vais en faire je vais en faire d'autres évidemment comme je vous disais et puis j'espère vous avoir donné quelques petites idées de création et puis on se retrouve très prochainement pour une pour une future vidéo je vous embrasse bien fort bisous bisous à bientôt à bientôt abonnez-vous à bientôt